Bonjour, Jean-François Frazès, directeur général des services par intérim, chargé de l'organisation des opérations du second tour à la ville de Brouin-Jalieu. Alors, nous avons 17 bureaux de vote qui sont répartis sur 8 sites différents. Le scrutin est organisé le 28 juin, date qui a été confirmée par le président de la République dans son allocution de dimanche dernier, à la tranche horaire suivante, 8h-19h. Alors, la logique d'organisation qui a prévalu à l'ensemble des votes, c'est bien entendu de s'inscrire dans les recommandations et les exigences du ministère de l'Intérieur. Et tout est organisé autour de la notion de jalonnement et de parcours. C'est-à-dire que les électeurs vont donc patienter sur une file d'attente qui se trouvera derrière cette porte. Sur ce pas de porte, nous aurons un agent des services municipaux qui sera chargé d'assurer la fluidité des opérations de vote et notamment de veiller à ce qu'il y ait le bon nombre de votants de façon à respecter l'ensemble des gestes barrières. Donc, si l'on reprend par exemple le cheminement d'un électeur, l'électeur, une fois qu'il va avoir rentré, va se présenter devant la secrétaire, devant la table de décharge pour donc prendre les bulletins de vote, va voter en ayant au préalable marqué un temps d'arrêt. L'ensemble des temps d'arrêt font l'objet de jalonnements. Procéder à son opération de vote. Stationner ici à ce point-là, comme vous le voyez, il y a eu un ensemble de marquages au sol qui ont été disposés par les agents municipaux de façon à s'assurer qu'il peut terminer son opération de vote, se présenter devant le président et les assesseurs, déposer son bulletin dans l'urne, à nouveau marquer un temps d'arrêt de façon à vérifier qu'il n'y a pas une autre personne en provenance du bureau de vote qui se trouve sur ce même site et donc quitter le bureau de vote par une porte. Nous avons donc un cheminement, c'est-à-dire qu'à aucun moment les électeurs ne vont se croiser. Il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Alors oui, il y a trois bureaux de vote sur lesquels une attention particulière a été portée. Le bureau de vote du site de Prébény, de l'Orangerie et de Saint-Michel. Ces bureaux avaient des configurations assez particulières qui nous ont donc obligés à réfléchir également à des schémas de circulation appropriés de façon à garantir la sécurité des opérations de vote, toujours dans le même état d'esprit, de respecter les gestes barrières et un vote en toute sécurité. Les opérations de vote, comme vous avez pu le voir, sont donc totalement sécurisées. Nous attendons donc les bergéliennes et les bergaliens, nombreux, le 28 juin, dans chacun des bureaux de vote de la commune.